Bokeh Octor, Bokeh Ror, on poursuit à nouveau ce matin les Halachot, relatifs à la Créate à Torah. Parlons ce matin de ces différentes personnes qui ne peuvent pas monter les unes après les autres, Mishum Ha'inara, pour ne pas entraîner le mauvais oeil. On parle par exemple d'un père qui n'a pas le droit de monter après ou avant son fils, donc d'un enfant qui peut monter systématiquement avant ou après son père. Il en est de même pour deux frères qui ne peuvent pas monter l'un après l'autre. Un grand-père peut monter avant ou après son petit-fils, le petit-fils systématiquement aussi, on parle dans un sens comme dans l'autre, puisqu'il n'y a pas de Ha'inara dans ce cas-là. Quand est-il maintenant d'un homme qui est monté à la Torah et qui dit ne pas être maquipide du Ha'inara ? Moi, je n'ai pas de problème avec le mauvais oeil. Est-ce qu'on lui permet de monter ? Alors, on ne va pas le pousser à monter, mais s'il est déjà monté à la Torah, et puis il s'est rendu compte qu'il y a effectivement quelqu'un de sa famille, un père ou un frère qui est monté avant ou après lui, et qui dit je ne suis pas sujet au mauvais oeil, dans ce cas-là, on pourra le laisser dire les berachotes de la Torah et rester sur place. Si en revanche, on a affaire à une personne qui n'est pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire qui respecte la Torah et qui fait attention au mauvais oeil, et qui se rend compte être monté après ou avant son frère ou son père, dans ce cas-là, cette personne pourra se mettre un petit peu en retrait et laisser quelqu'un d'autre monter à sa place, et puis lui, il montera dans la montée suivante. On ne considérera pas que son retrait est un retrait qui se compare au refus, vous savez qu'il est très très grave, de refuser de monter à la Torah, mais qu'à Tzrim Yama, c'est marqué dans la Torah que les jours de l'homme peuvent se raccourcir, bien sûr, sauf s'il y a une raison valable pour laquelle il ne peut pas monter. Donc, celui-ci qui s'est mis en retrait parce qu'il a remarqué qu'un frère ou un père est monté avant ou après lui, n'est pas dans ce cadre-là, parce qu'il a une légitimité en se retirant. Le principe donc est valable pour le frère comme pour le père. On veillera que ce soit soi-même, en tant que personne qui monte à la Torah ou une personne qui appelle d'autres personnes à la Torah, de faire respecter ces halachot-là et de veiller à ne pas faire monter les khatrilah, donc deux frères, un père ou un fils, l'un après l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...